Merci d'être présents et présentes, aussi nombreux, pour cette table ronde. Je remercie tous les invités qui ont accepté l'invitation du NPA. Donc je vais présenter les invités par ordre d'apparition, qui vont prendre la parole une dizaine de minutes au départ. Puis on aura des interventions de la salle, environ 8 interventions. C'est un peu minuté parce que le temps est contraint. Et puis on repassera la parole aux intervenants et intervenantes qui pourront soit rebondir sur leurs interventions respectives ou sur vos questions. Ils auront 5 minutes à la fin, ce qui devrait nous amener vers l'heure de 19h, l'heure de l'apéritif ou du repas. Voilà, donc le premier invité, c'est Michael Louis, qu'on ne présente plus, qui est sociologue, auteur entre autres d'éco-socialisme, paru en 2011. Il est membre du réseau international éco-socialiste global. Ensuite, Anne-Rose Levant, qui est à ma droite, qui est co-porte-parole d'ensemble. Puis Boris Chenot, à ma gauche, qui fait partie du comité d'animation de la gauche éco-socialiste. Baptiste, des soulèvements de la terre, au bout de la table, qui est agriculteur en Loire-Atlantique. Puis Aurélie Trouvé, députée de la France insoumise en Seine-Saint-Denis, qui est agronome et économiste. Et enfin, Christine Poupin, qui est porte-parole du NPA. Donc cette table ronde s'inscrit dans un cycle qui est construire l'alternative anticapitaliste. Vous avez dû voir, il y a quatre séquences, table ronde au atelier. Et cette table ronde-là s'intitule Face au capitalisme écocide, « L'éco-socialisme, un projet pour le XXIe siècle ». Voilà, tout un programme. Eh bien, sans plus tarder, je passe la parole à Mickaël. Bien, alors, je vais prendre le titre de cette table, Face au capitalisme écocide, l'éco-socialisme, un projet pour le XXIe siècle. Je ne sais pas si vous connaissez un livre de Naomi Klein qui est sorti il y a quelques années. Les titres en anglais, c'est « This changes everything », c'est-à-dire « Ça change tout ». Qu'est-ce qui change tout ? La crise écologique, notamment le changement climatique, ça change tout. Et je pense que c'est très juste. Ça change tout d'abord notre compréhension de qu'est-ce que c'est le capitalisme. parce que le mouvement ouvrier se bat contre le capitalisme depuis des siècles en tant que système injuste, de l'exploitation brutale du travail, d'inégalités insupportables, obscènes, etc. Bon, on peut faire la liste de crimes du capitalisme, mais il faudrait maintenant ajouter un autre, ou une menace, disons, qui est la nature du capitalisme comme système écocide. C'est un système dont la dynamique, la logique, conduit nécessairement, inévitablement, à la destruction, au meurtre de la nature. C'est un terme de Walter Benjamin, le meurtre de la nature par le capitalisme. Et la destruction des équilibres écologiques a commencé par le climat. Donc, ça constitue une menace non seulement pour la nature, mais plus spécifiquement pour les espèces vivantes, et entre ces espèces, la nôtre. C'est-à-dire, le changement climatique, c'est une menace pour la vie humaine sur cette planète. Et vous savez qu'il n'y en a pas d'autres. Sauf pour, comment il s'appelle, c'est américain fou... Musk, Elon Musk, qui veut partir à la planète Mars. Mais nous qui sommes ici, nous savons qu'il n'y a pas d'autres planètes. Donc, le capitalisme conduit à une crise qui est une menace pour la vie même de l'espèce humaine. On parle parfois de menace pour la civilisation. Ce n'est pas seulement pour la civilisation, c'est pour les conditions même de vie. Parce que si la température dépasse 1,5, etc., un processus incontrôlable de changement climatique se met en place, qui peut conduire, on ne sait pas où. On ne sait pas où. Est-ce qu'à partir de combien de degrés la vie humaine sera encore possible sur cette planète ? On n'a pas la réponse non plus. Donc, vous voyez les menaces qui résultent simplement du business as usual. Laissons continuer le business as usual et vous verrez où on va arriver. Donc, d'où l'urgence d'affronter cette menace. Alors, si on comprend que la racine du problème, c'est systémique, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement tel ou tel gouvernement, pervers, imbécile, tel ou tel, etc. Non, c'est un problème systémique. Ça va avec le système ou mieux avec la civilisation capitaliste, moderne, industrielle. C'est elle qui nous conduit à une rapidité croissante, il faut le dire, à une rapidité croissante vers la catastrophe. Bien. Alors, si c'est ça, la racine du problème est systémique, il faut deux alternatives qui soient radicales. Radicales, ça veut dire attaquer la racine du problème. Et des alternatives, donc, anti-systémiques, donc, anti-capitalistes. Bien. Et parmi ces alternatives, je pense que la plus cohérente, ce n'est pas la seule, disons, mais la plus cohérente, c'est ce qu'on appelle l'écosocialisme. Un projet pour le XXIe siècle. Alors, pourquoi écosocialisme ? Bon, parce que, comme dit Naomi Klein, le changement climatique change tout. Il nous oblige aussi à changer notre compréhension du socialisme. Ce n'est pas qu'on va abandonner le principe fondamental du socialisme, de Marx, de Rosa Luxembourg, enfin, la liste est longue de nos ancêtres. Mais on retient les idées fondamentales du socialisme, la propriété collective des moyens de production, la planification démocratique, etc. Mais il y a quelque chose de fondamental qui change, qui est que l'écologie, maintenant, doit être au cœur du projet socialiste, au cœur de la conception qu'on a, même du socialisme. Et là, il y a une rupture, au moins avec le courant dominant du socialisme au XXe siècle, qui était, bon, le communisme, les factures soviétiques, entre guillemets, ou la social-démocratie, pour laquelle l'écologie soit était inexistante, soit, dans les meilleurs cas, était le chapitre 25 d'un long programme où il y avait beaucoup de choses plus importantes. Donc, maintenant, il faut penser autrement. Il faut penser autrement. Il faut penser le socialisme comme étant, d'une façon centrale, d'une façon essentielle, d'une façon décisive, une réponse à la crise écologique. Donc, un socialisme qui, pour lequel, disons, la question écologique traverse tout le programme et toute la compréhension qu'on a du socialisme, toute la compréhension de la transformation qui est nécessaire, non seulement du rapport de production, mais des forces productives, du mode de production, du mode de consommation, de l'habitat, du transport, tout. C'est une transformation du paradigme de civilisation. C'est ça. On met en question, dans l'écosocialisme, non seulement le rapport de propriété, etc., mais toute la nature de cette civilisation capitaliste, moderne, industrielle, depuis la révolution industrielle, fondée depuis son origine jusqu'à aujourd'hui sur les énergies fossiles, etc. Donc, l'écosocialisme, c'est cette conception du socialisme ou du communisme, si on veut, comme un projet pour le XXIe siècle, parce qu'au XXIe siècle, la question écologique n'est plus un des points de notre programme, c'est, disons, quelque chose qui traverse l'ensemble de notre conception du socialisme. Et donc, le socialisme, c'est les projets d'une, non seulement de nouveaux rapports de propriété, mais c'est la conception d'une nouvelle civilisation fondée sur d'autres principes, d'autres valeurs, d'autres formes d'organisation économique, sociale, etc., où la question du rapport à la nature, la question du respect pour les équilibres naturels, du respect pour notre mère-terre, comme disent les indigènes, est essentielle. Bien, cela dit, bon, l'écosocialisme, donc, c'est ce projet révolutionnaire, si on veut, le projet d'un autre mode de vie, d'une autre façon de vivre sur la planète, mais ça ne peut être seulement ça. Ça doit être aussi, ça ne peut être aussi qu'une stratégie de lutte, une stratégie de lutte, parce que l'écosocialisme ne va pas tomber du ciel, il faut qu'on le prépare ici et maintenant. Et dans cette stratégie de lutte, d'une part, il faut évidemment participer et soutenir toutes les luttes qui s'émènent aujourd'hui dans la planète, sur ces thèmes écologiques, luttes dans lesquelles la communauté indigène, les femmes et la jeunesse sont à l'avant-garde, il ne faut pas tirer ces constats objectifs, ce sont ces forces-là qui sont à l'avant-garde, mais il nous faut travailler à construire des convergences entre les luttes écologiques et les luttes sociales. C'est ça un peu notre stratégie vers l'avenir, c'est de construire convergence entre lutte sociale et lutte écologique dans l'espoir que cela pourra conduire à une prise de conscience, d'une part, de l'importance de lutte pour avancer, l'importance de l'auto-organisation pour gagner, et la prise de conscience, disons, anticapitaliste, la prise de conscience de qui sont les adversaires, et on espère la prise de conscience de la nécessité d'une transformation radicale. Voilà, c'est un peu ça, en trois mots, face à l'écocide, l'écosocialisme, un projet pour le XXIe siècle. Voilà, merci. Applaudissements 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 Merci. Bonjour. Alors, moi, je vais vous parler de comment, ensemble, on décline un peu cette question de l'écosocialisme. Dès notre création, en 2013, nous avons choisi d'articuler les questions écologistes et les questions sociales, puisque notre nom complet est Ensemble, Mouvement pour une alternative de gauche écologiste et solidaire. Et rapidement, on s'est intéressés à la notion d'écosocialisme, avec cette idée d'articuler l'écologie et le social dans une perspective non capitaliste. Et en 2022, on a rédigé une brochure d'une trentaine de pages intitulée « Écologie et dépassement du capitalisme » qu'on trouve sur notre site Internet. Et on y retrouve une vision un peu concrète de ce que, nous, on appelle l'écosocialisme. et on sent l'influence de Michael Levy sur cette réflexion. Nos orientations sur ce sujet, c'est de pouvoir articuler des réflexions de fond, des mesures d'urgence et des propositions sur la société que nous voulons. parce que l'idée aussi, c'est d'ouvrir les perspectives et de faire réfléchir à quel monde nous voulons, à quel monde post-capitaliste nous voudrions. Alors, nous avons conscience de la crise écologique, qui est une crise majeure, globale et systémique, une crise climatique, mais aussi une crise de la biodiversité. Le système économique actuel nous mène vers un réchauffement au-delà de 3 degrés. Michael l'a expliqué. Avec toutes les incertitudes sur la viabilité de certains territoires, la montée du niveau de la mer. Ici, à l'E4, on est sur une côte basse. Et elle pourrait risquer de disparaître dans moins de 100 ans. Donc c'est vraiment concret et on le vit sur les territoires qu'on côtoie tous les jours. Des incertitudes aussi sur les capacités agricoles pour nourrir correctement les habitants. Le système économique et agricole sont aussi responsables de l'extinction des espèces avec des conséquences inconnues. Donc on est entré dans ce qu'on appelle la sixième extinction des espèces. Donc c'est aussi important que les questions climatiques. et on ne sait pas non plus vers où ça nous mènera. Ensemble, on est très inquiet sur les solutions technologiques qui sont proposées, qui sont forcément de recherches fondamentales, sans réflexion sur les risques environnementaux, économiques, sociaux. On investit beaucoup d'argent public dans ce qu'on appelle le technosolutionnisme. Pas qu'aux Etats-Unis, aussi en France, on a des start-up. Il y a eu un projet d'Interloop, un peu le même projet que Musk en Californie qui a été développé à Toulouse. Évidemment, le résultat a été le même, c'est-à-dire aucun résultat, c'est une technologie qui ne fonctionne pas. Là, il y a des recherches sur l'avion à hydrogène du côté de Toulouse, donc pas très loin d'ici. Et en même temps, on a ce qu'il faudrait pour au moins un programme de transition, ce qu'il faudrait pour faire une transition écologique. Tout ça est sous-financé. L'agriculture bio, les transports en commun, la réhabilitation thermique des bâtiments. Tous ces domaines sont en recherche de financement et ne voient pas forcément de perspective. on pourrait très facilement, même dans le système capitaliste, commencer à rénover tous les vieux bâtiments, les toits en zinc à Paris, mais aussi globalement tous les bâtiments qui sont des passoires thermiques. Maintenant, on nous met un ABCD, sauf qu'il n'y a pas d'argent pour pouvoir rénover concrètement ces bâtiments. Et on voit qu'il est de plus en plus urgent d'investir dans la transition écologique pour pouvoir s'adapter au climat et réduire les consommations de chauffage pour pouvoir changer nos mobilités pour s'orienter vers des modes de mobilité doux et les transports en commun. Et pourquoi ? Parce qu'on a le prix de l'essence qui ne va pas diminuer. Les réserves pétrolières sont de plus en plus chères à extraire avec du pétrole de schiste, du pétrole offshore profond. Et on ne va pas pouvoir remplacer toutes les voitures thermiques qui circulent actuellement au niveau mondial mais aussi au niveau français par des voitures électriques. Donc il faudrait doubler, voire peut-être plus, la production d'électricité. Alors, il y a aussi la solution du nucléaire. Les macronistes sont à fond là-dessus. Ensemble, on considère que le nucléaire à l'échelle mondiale ne peut pas être la solution. Actuellement, c'est environ 2% de l'énergie produite au niveau mondial qui est nucléaire. Ça demande une infrastructure étatique, militaire et technologique très puissante. Et beaucoup de pays n'ont pas ce type d'infrastructure. Après, on peut se dire « Oui, mais en France, nous, on a ce qu'il faut ». Le souci, c'est qu'on n'a plus d'uranium sur notre territoire. Les dernières mines ont fermé et puis il n'y a plus assez d'uranium sous notre territoire. On doit l'acheter au Kazakhstan, au Niger. Là, depuis le coup d'État, c'est probablement moins le cas. En Mongolie, et pour tout ce qui est donc les pays, ça passe par la Russie, à part le Niger. Donc, on est quand même sur... Au niveau géopolitique, c'est assez complexe, la question d'uranium. Et puis, le nucléaire, c'est aussi des risques technologiques importants avec des zones irradiées en cas d'accident. Donc, ça fait à peu près 40 ans qu'il y a eu Tchernobyl et puis 12 ans pour Fukushima. Et il y a toujours d'assez grosses zones inhabitables, inexploitables au niveau agricole. Donc, c'est pas anodin, quand même, franchement. Et puis, il y a la question des déchets, évidemment. Et enfin, le nucléaire civil est intimement lié au nucléaire militaire avec des risques de prolifération de l'arme nucléaire dans des pays qui peuvent être dangereux et le maintien d'une structure militaire de pointe pour pouvoir protéger les infrastructures nucléaires. En France, on a des avions de chasse, on a des DCA et un certain nombre de services secrets qui travaillent uniquement sur la protection du nucléaire civil. À Ensemble, nous sommes conscients que le capitalisme freine complètement des quatre fers pour ne pas engager la transition écologique. Et c'est pour ça que nous défendons des modes de vie éco-socialistes. Nous pensons que, comme dans le titre de cette conférence, c'est le capitalisme et l'écocide et qu'il va falloir se battre pour sortir de cette situation. OK. Alors, donc, on débat ensemble, on débat, on a une commission écologique sur, par exemple, la question de la sécurité sociale alimentaire. Donc, et si on regarde en arrière, la sécurité sociale, elle s'est créée après une période de... après la guerre, au moment de la reconstruction. Donc, après un moment où il y avait eu des destructions, peut-être une forme de prise de conscience qu'un type de société n'était pas nécessaire. Et on pense que si on veut arriver à des modifications importantes, il faudra avoir une telle prise de conscience et probablement une situation de crise assez importante. Ce qu'on a vu, c'est juste pour protéger des réservoirs d'eau, les méga-bassines, le gouvernement a été capable de lancer des armes de guerre sur des civils à Sainte-Sauline. Donc, je suis contente d'être à la même table qu'un camarade des soulèvements de la terre. Mais ça montre que le capitalisme en France, comme c'était déjà le cas au Brésil, en Inde, est prêt à tuer des activistes écologiques. Il faut quand même avoir conscience de ça. Pourquoi ? Parce que la question climatique commence à se voir. on a eu une canicule la semaine dernière. On a depuis plusieurs années des étés qui sont très chauds, des hivers avec de moins en moins de neige. On commence à voir vraiment les effets du changement climatique. Et pourtant, quand je regarde la télé, j'ai vraiment l'impression d'être dans le film « Don't look up ». On a dans les médias, dans les réseaux sociaux, des débats de plus en plus clivés où on laisse parler des climato-sceptiques qui prennent de plus en plus de place. En tout cas, sur les réseaux sociaux, ça commence à être flagrant. On a cet été un expert du GIEC qui a fermé son compte Twitter parce qu'il se faisait littéralement insulter dès qu'il parlait de questions climatiques. et quelque part, on voit que les capitalismes se crispent en fait sur ce sujet. Je vais conclure. Donc, oui, voilà. On pense qu'il est indispensable de combattre le technosolutionnisme, de combattre les écolosceptiques, les climato-sceptiques, mais aussi de faire prendre conscience que c'est le capitalisme qui empêche d'aller vers un système qui permet de limiter le changement climatique et l'extinction de la biodiversité. Donc, pour aller vers l'éco-socialisme, il faut abolir le capitalisme. bonsoir, bonjour, merci pour l'invitation et pour ce sujet très important parce que dans la situation dans laquelle on est, ça a été rappelé et ça sera encore rappelé dans les discussions avec la salle et autres. On est vraiment dans la catastrophe, dans la catastrophe écologique. Je ne reviens pas sur ce qu'ont dit mes camarades précédemment, donc sur l'aspect écocide du capitalisme ou autre, mais je vais venir plutôt sur l'idée de l'éco-socialisme parce que ça fait une vingtaine d'années que des camarades issus du mouvement politique et des courants politiques dans lesquels on gravite un peu tous au NPA, à Ensemble, à gauche éco-socialiste, voilà, on a ce terme d'éco-socialisme qui est arrivé il y a vingt ans et qui était un peu exotique. Peu de gens connaissaient, il y avait eu les livres de Mickaël, il y a eu d'autres articles, des regroupements aussi internationaux pour essayer d'avancer cette notion, ces idées, ces différents contenus. Et puis on voit que maintenant, c'est une notion et des idées qui ont fait leur chemin. Déjà en France, on a le parti de gauche qui avait fait comme sous-titre un parti de gauche éco-socialiste avec des travaux, avec des journaux, des articles sur l'éco-socialisme. Et on voit que la crise est tellement forte, les gens sont tellement convaincus maintenant à gauche, même dans la social-démocratie, que le capitalisme vert n'est pas possible, que cette notion d'éco-socialisme émerge chez les sociodémocrates. Il y a peu, un maire belge, Magnette, a fait un livre sur l'éco-socialisme où il en parle, pas comme nous, il ne fait pas les mêmes constats que nous, il n'a pas forcément la même vision de l'accumulation et de l'exploitation que nous, on en a, mais n'empêche qu'il voit que la solution doit être une confluence entre une solution écologique et une solution socialiste. Même là, dernièrement, il y a deux jours ou hier, dans l'Ibé, une tribune signée par, on ne peut pas dire que ce soit des gauchistes, c'est des élus du conseil départemental, président de conseil départemental, vice-président ou autres, des proches de force, c'est-à-dire des PS plutôt nupes, qui font une tribune en disant qu'il faut une solution, il faut des politiques éco-socialistes parce que c'est plus tenable. La situation sociale et surtout la catastrophe écologique fait que on a besoin d'aller vers ça. Ça, c'est plutôt assez intéressant. C'est-à-dire que c'est un courant, une idée qui commence à diffuser largement, y compris dans la social-démocratie. Mais on ne va pas encore assez loin. C'est-à-dire que quand on regarde les mobilisations qu'il y a, il y a énormément de mobilisations écologiques, il y a énormément de mobilisations sur les questions de l'eau, sur les questions des routes, sur les questions des luttes locales contre l'investissement ou l'ouverture d'un fonds logistique Amazon ou autre. Mais ces gens qui se mobilisent n'ont pas forcément le réflexe de dire ce qu'il nous faut c'est une solution plus large, plus générale avec l'éco-socialisme. Donc ça veut dire qu'on voit que ça ne franchit pas tous les domaines, toutes les zones de mobilisation. Et encore là, avec les résistantes, cet été au Larzac, on était invité en tant que politique à venir, à écouter, mais il n'y a pas encore de participation où on peut pleinement participer au débat. On voit qu'il y a encore une frontière entre les solutions politiques et les mobilisations écologiques. Donc il y a à travailler sur ça pour faire ces confluences, pour construire ces ponts et pour essayer de faire en sorte que l'éco-socialisme soit un des mouvements, des courants, des idées, avec des plateformes revendicatives qui fassent percoler toutes ces luttes sociales, écologiques pour essayer de renverser ce système écocide qui détruit la planète et brise nos vies. Donc il faut continuer à travailler les différents concepts de l'éco-socialisme, à continuer à les populariser et notamment à continuer à travailler la question de la planification écologique démocratique. Il faut populariser ça, travailler, travailler à ce que on fasse comprendre au monde du travail, au plus large secteur possible qu'il faut arriver à une décroissance des flux d'énergie et des flux de matière pour essayer d'avancer vers quelque chose qui est soutenable et une réponse à cette catastrophe écologique dans laquelle on est. Ça veut dire donc qu'il faut qu'on travaille une planification. Comment est-ce qu'on fait une planification ? Sur quel principe ? Donc une planification comme c'est avancé par ASMIG que je suis sur la question des besoins. Comment démocratiquement on définit les besoins ? Comment est-ce qu'on fait ça de manière démocratique ? Comment on articule les différentes échelles ? Les échelles locales ? Les échelles régionales ? Nationales ? Internationales ? Comment est-ce qu'on arrive à faire tout ça ? Parce que la crise écologique a cette difficulté en même temps peut-être cette possibilité importante qu'elle se pose à l'échelle internationale. Et donc ça veut dire que ce que l'on fait localement, nationalement, il faut que ce soit fait aussi à d'autres échelles dans d'autres pays et en articulation avec d'autres peuples. Donc se pose la question de quelle démocratie internationale ? Comment on décide ? Comment on réinvente une ONU ou quelque chose comme ça qui soit vraiment démocratique où vraiment les peuples ont leur mot à dire pour pouvoir décider, articuler les politiques qu'on doit mettre en place parce que la catastrophe écologique, elle est mondiale, internationale. Donc les réponses, elles sont peut-être locales mais elles sont aussi et surtout peut-être internationales et en tout cas articulées à cette échelle. il y a aussi les questions d'autonomie entre les différents actrices et acteurs qu'il faut travailler. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on s'attelle à réfléchir à comment planifier les investissements mais aussi comment planifier les désinvestissements parce qu'il y a des technologies, il y a des industries qu'il faudra arrêter. Tout ce qui est carboné, tout ce qui est pétrole, tout ce qui est énergivore, tout ce qui va mettre dans l'atmosphère du méthane, du CO2 ou autre, il faut l'arrêter. Mais ça on sait nous, en tout cas dans la branche révolutionnaire du mouvement politique, que ceux qui possèdent, les dominants, c'est pas juste qu'ils vont pas gentiment se laisser déposséder, ils vont pas se laisser déposséder. Il y a 50 ans au Chili, on l'a bien vu, dès qu'il a été question de nationaliser le cuivre, de changer les rapports de force, on a eu une intervention états-unienne et le coup d'état que vous connaissez et dont vous allez parler pendant votre université d'été. Donc ça veut dire que les possédants, et bien ils vont pas se laisser déposséder et ce désinvestissement qu'il faut pour répondre à la catastrophe, il va falloir le préparer, choisir démocratiquement et se donner les moyens que ça puisse avoir lieu. Et donc ça m'arrive à mon dernier point, c'est que si on met en place cette planification et avec cette catastrophe écologique qui est en route, et bien on a deux choix, c'est soit on arrive à l'éco-socialisme, soit c'est Mad Max. Et donc on voit bien que chez les capitalistes, il y en a qui peuvent peut-être essayer de faire un capitalisme vert, mais avoir des investissements forts sur la question de l'agro-business, sur la question du pétrole, on va avoir des oppositions très très fortes. Et il va y avoir une tentation qui va être peut-être plus qu'une tentation de certains secteurs de la bourgeoisie, de s'allier avec les fascistes pour que cette révolution éco-socialiste n'ait pas lieu. Et il y a quelques signes de ça. On voit déjà que, ça a été évoqué par Anne Rose, mais on voit que l'État, sous pression de la FNSEA, sous pression de l'agro-business, est capable de détruire des corps, casser des corps pour défendre un trou. On voit à l'échelle européenne que des parties de la bourgeoisie, la partie de la droite, le groupe PPE, se rapproche de Mélanie et de l'extrême-droite pour ne pas voter des mesurettes du capitalisme vert. Ils sont capables de dire non même à ces petites mesurettes-là. Ils sont capables d'aller vers le fascisme, vers les fascistes et l'extrême-droite, plutôt qu'il y ait une mise en place de petites mesurettes qui ne changeraient même pas la donne. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai danger. On est vraiment à un moment important où ce n'est pas juste socialisme et barbarie, mais éco-socialisme ou barbarie. Donc il faut prendre ça à la hauteur des enjeux et il faut qu'on arrive à discuter, comme là c'est le cas, entre nous, à élaborer pour arriver à... Je crois que les camarades de la 4e internationale, c'est ce que tu nous disais, ils travaillent pour qu'on réfléchisse tous ensemble à des programmes de transition vers l'éco-socialisme pour définir ce que c'est l'horizon éco-socialiste que l'on veut, comment le construire, comment y aller, et y aller assez vite parce qu'il y a urgence, il y a urgence parce qu'il y a la catastrophe écologique et il y a urgence parce que, tout près du bois, même à la sortie du bois maintenant, il y a l'extrême droite et les néofascistes. Donc on a du pain sur la planche camarades. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir ici et de me donner la parole pour les soulèvements de la Terre. Alors moi, je vais préciser d'abord que je ne suis pas du tout spécialiste de la question de l'éco-socialisme. Du coup, je vais en parler depuis un angle très particulier qui, je l'espère, participera à nourrir le débat. Et cet angle, il est le fruit d'une réflexion qu'on mène dans le cadre des soulèvements de la Terre depuis un peu plus de deux ans maintenant, depuis sa création, sur la question de la Terre et la question du foncier et plus globalement sur la question de la paysannerie. Pourquoi c'est un angle qui nous semble important face à la situation qu'on traverse, face au désastre en cours, comme ça a été dit ? C'est à la fois parce que les paysans et les paysannes, ils détiennent depuis très longtemps un savoir qui façonne, construit les territoires dans lesquels on vit, les territoires ruraux dans lesquels on vit. Et c'est aussi, paradoxalement, eux qui sont dans une certaine mesure responsable du désastre dans lequel on est engagé aujourd'hui. Enfin, en tout cas, s'ils ne sont pas directement responsables, ils sont complices. Donc, nous, ça nous semble une question fondamentale. C'est même un peu la question depuis laquelle la dynamique des soulèvements de la Terre, elle s'est lancée. Et c'est à partir de cette question-là que je voudrais aborder la question d'écosocialisme. Donc, il y a deux raisons à parler de fonciers. Pardon, je parle trop fort. Oui. La première raison, c'est que la question de la propriété foncière, elle n'est pas du tout étrangère à la naissance du capitalisme dans la mesure où une des premières offensives de l'idéologie capitaliste, ça a été effectivement d'instaurer la propriété foncière là où il y avait tout un tas d'usage commun de la terre et de la production alimentaire qui ont été battus en brèche par cette notion et cette pratique de la propriété. Et la deuxième raison qui, elle, est beaucoup plus contemporaine, c'est qu'on considère qu'on est dans un tournant historique qui est lié au fait qu'un peu moins de la moitié des paysannes et des paysans actuellement actifs en France vont partir à la retraite dans un délai de 5 à 10 ans et que la conséquence de ces départs en retraite, c'est que près d'un tiers de la surface agricole du pays va changer de main. Donc c'est considérable un tiers de la surface agricole du pays et s'il n'y a rien qui est fait, s'il n'y a pas une lutte, une bataille qui est menée à cet endroit-là, les trois principales logiques capitalistes qui sont à l'oeuvre vont s'emparer de ces surfaces agricoles et ces trois logiques en l'espèce sont une dont on parle beaucoup dans le cadre des soulèvements de la terre qui est celle de l'accaparement qui est une logique relativement insidieuse et relativement concentrée dans le monde paysan et c'est la logique par laquelle des entrepreneurs agricoles, des exploitants agricoles absorbent les fermes des paysans et des paysannes qui partent en retraite, s'agrandissent considérablement et créent des montages sociétaires par lesquels ils exploitent des surfaces agricoles considérables à très peu. Et donc ça c'est une des premières manières de faire disparaître une certaine forme de paysannerie à laquelle on est attaché. La deuxième logique à l'oeuvre ça a été abordé tout à l'heure par le mot de technosolutionnisme et c'est tout ce qui est mis en oeuvre pour développer la numérisation et la robotisation de l'agriculture notamment par les start-up mais en tout cas par toute une dynamique qui cherche par la robotique par l'intelligence artificielle appliquée à l'agriculture à produire de la nourriture avec le moins d'humains possible avec un appui massif et considérable de la robotique et la troisième logique à l'oeuvre qui commence à se développer qui s'est beaucoup développée dans les années précédentes dans d'autres pays mais qui commence beaucoup à se développer en France c'est la logique par laquelle des grosses multinationales pour essentiellement la course au crédit carbone font des placements financiers sur des terres agricoles et transforment leur usage vers l'agro-industrie donc une fois une fois qu'on a fait ce constat un peu alarmiste on en déduit que si cette surface agricole qui va changer de main est laissée à ces logiques là c'est effectivement des dizaines de milliers de paysannes et de paysans qui vont disparaître mais c'est aussi un certain nombre de pratiques un certain nombre de savoir-faire qui sont très anciens qui vont disparaître avec eux donc la situation de notre point de vue elle est gravissime à cet endroit là et c'est ça qui motive notre raison d'agir à partir de ça moi j'aurais trois questions à poser je sais pas si on aura le temps d'y répondre ou si elles sont pertinentes mais la première c'est quelle importance un projet éco-socialiste doit-il accorder à la question foncière dans ce tournant historique la deuxième c'est que mettre en oeuvre pour empêcher ou au moins contenir les logiques de prédation qui sont à l'oeuvre autour de la question du foncier que j'ai évoqué juste avant et la troisième c'est quelle place pour le métier de paysan dans un projet éco-socialiste j'insiste sur cette dernière question parce que pour nous qui avons lancé la dynamique des soulèvements de la terre il y a deux ans et demi et qui avons cherché dès le début à le faire dans une composition assez étendue et notamment ouverte au monde paysan à travers la confédération paysanne des coopératives agricoles tout un tas de dynamiques paysannes qui existent à travers le pays pour nous c'est posé assez vite la question de quelle histoire paysanne et de quelle histoire des luttes paysannes on était héritier du coup il y aurait beaucoup beaucoup de choses à dire sur cette question là et le temps va manquer pour les dire ici mais on pourrait considérer que ce dont on est héritier cette histoire des luttes paysannes elle est remplie de paradoxes et je vais en citer qu'un mais qui me semble assez éclairant c'est que vous voyez à peu près au milieu du 20ème siècle il y a eu un bouleversement réel dans le monde agricole qui était lié à plusieurs choses qui était lié d'abord à la mise en place de la politique agricole commune qui était lié à la modernisation des outils de travail agricole et qui était lié aussi au développement significatif des industries de traitement des sols et de chimie là où il y a quelque chose de paradoxal c'est que ce développement là on voit bien où est-ce qu'il nous a conduit aujourd'hui les formes d'agriculture intensive qui sont extrêmement destructrices pour les sols et pour le vivant mais paradoxalement à l'époque c'est aussi ce qui a permis à un certain nombre de jeunes agriculteurs et jeunes agricultrices de s'émanciper du cadre du giron familial et du caractère extrêmement traditionnel et traditionnaliste de l'agriculture qui était un monde séparé des autres réalités sociales donc cette émancipation elle a donné lieu aussi à des réflexions politiques et elle a fait exploser le cadre syndical qui existait jusqu'alors qui était un syndicat agricole un syndicat paysan unique et elle a vu se développer tout un tas de tendances dont une tendance qui s'est développée beaucoup en Loire-Atlantique mais aussi ailleurs qui était un courant syndical qui s'appelait Travailleurs Paysans qui était dirigé par Bernard Lambert et qui ce courant syndical là qui a à un moment remis en question l'idée que les paysans étaient des chefs d'exploitation ou des patrons pour faire valoir l'idée qu'ils étaient des travailleurs au même titre que les ouvriers dans les usines et qu'il y avait évidemment un lien à faire à cet endroit là pour mener un combat contre les logiques capitalistes donc voilà pardon paradoxe paradoxe mais en même temps héritage de lutte qui à un moment permet de comprendre que dans l'histoire des luttes paysannes il y a une forme de conflictualité interne au monde paysan qui a permis des avancées sociales assez significatives de là je voudrais poser une dernière question qui me semble assez intéressante dans le cadre du débat qui nous anime ce soir et qui nous nous traverse beaucoup dans le cadre des soulèvements de la terre avec nos camarades paysannes et paysans c'est cette question de la conflictualité interne au monde paysan c'est à dire qu'il y aurait une idée une vision des choses qui voudrait que on regarde le problème agricole et le problème du foncier aujourd'hui que depuis un angle systémique c'est à dire en considérant que les agriculteurs aujourd'hui sont les victimes d'un certain nombre de choix politiques qui ont été faits des années durant et qui ont construit pas à pas le modèle agricole français et que du coup c'est seulement à l'endroit de l'état et de ses institutions qu'il faut construire le rapport de force aujourd'hui et en ce sens qu'il faut réussir à réunifier toute la classe paysanne vers cet objectif là et il y a une autre idée qu'on soutient pour le coup un peu plus dans les soulèvements de la terre qui considère qu'il faudrait réinvoquer renouveler une certaine forme de conflictualité interne au monde paysan qui a été ouverte dans les années 60 70 notamment à travers ce courant travailleurs paysans et l'exemple le plus criant effectivement c'est celui de la lutte contre l'accaparement de l'eau et contre les méga-vaccines dans les deux serres dans la mesure où quand on s'attaque aujourd'hui à une méga-vaccine on s'attaque non seulement aux choix agricoles de l'état qui sont des choix d'adaptation au changement climatique les méga-vaccines c'est ça nous on considère que c'est une maladaptation mais eux ils le présentent comme une adaptation et on s'attaque aussi très concrètement à des groupements d'agricultrices et d'agriculteurs qui sont pour certains des gros entrepreneurs mais qui sont pour d'autres des agriculteurs plus modestes et ça réveille un conflit à l'échelle du territoire à l'intérieur du monde paysan donc il n'y a pas de solution toute faite mais en tout cas c'est une question qu'il faut se poser dans ce secteur d'activité et possiblement dans d'autres secteurs d'activité si à un moment on réfléchit à construire un projet éco-socialiste c'est notamment si on le considère comme une stratégie de lutte c'est quelle part de conflictualité interne au monde paysan ou aux différents secteurs auxquels on participe on pense qu'il faut insuffler pour avoir prise sur les choses pas seulement pour chercher perpétuellement à s'affronter à un mollusque qui est beaucoup mieux armé beaucoup plus organisé que nous et qui nous détruit progressivement j'ai fini c'est bon attends je vais m'approcher voilà je me rapproche de Mickaël ça tombe bien sur l'éco-socialisme bonjour à toutes et tous bon je vais je suis députée LFI mais enfin ma pensée éco-socialiste par ailleurs je suis à France Insoumise depuis maintenant un an et demi mais ma pensée éco-socialiste je pense que je l'ai forgée bien ailleurs d'abord dans l'alter mondialisme attaque mais aussi et surtout mais du coup je crois que ça va répondre à ta question sur la place des pays pas y répondre j'en sais rien c'est prétentieux mais en tout cas ça va rejoindre ta question sur les paysans puisque moi j'ai passé en fait mon vrai boulot parce que député c'est pas un boulot enfin c'est pas un métier donc mon métier c'est d'être enseignante chercheuse dans une équipe à l'agro de Paris qui a été fondée par René Dumont l'équipe d'agriculture comparée où on retrouve aussi des gens comme Marc Dufumé Mazoyer etc et qui s'inspire fortement des fondateurs de l'agroécologie je dis bien des fondateurs pas des récupérations les fondateurs c'est Altieri et d'autres et en fait pour moi qui sont profondément éco-socialistes et je vais y revenir parce qu'en fait je vais vous parler pas mal je pense d'agriculture parce que moi à un moment enfin voilà j'ai besoin aussi de concrétiser ce qu'on dit sur l'éco-socialisme ça veut dire quoi concrètement en termes de bouleversement des modes de production et de consommation voilà donc je vais essayer de redescendre jusqu'au niveau du secteur en fait enfin vous dire moi pour moi ce que ça veut dire le degré de chamboulement qu'il faudrait pour être éco-socialiste mais d'abord moi je voudrais je voudrais dire quand même parce que Boris tu dis il y a même des SOSDEM qui rejoignent l'éco-socialisme alors tu l'as pas dit comme ça exactement mais moi pour moi la social-démocratie n'est pas et ne pourra pas être éco-socialiste voilà pourquoi ? parce que fondamentalement je pense que l'éco-socialisme ne peut être qu'anticapitaliste bon et à la suite je veux dire Mickaël le dit Mickaël le dit évidemment l'a longuement développé mais avant encore André Gorze ou même René Dumont qui disait c'est un seul et même système le système capitaliste qui exploite le travail et le vivant je crois même que toi tu cites le pape François dans ton ouvrage qui dit à peu près la même chose sans utiliser le mot capitaliste bref tout ça pour dire il y a évidemment des idées qui ont avancé et même dans la social-démocratie l'idée à mon avis qui a avancé j'avoue j'étais à une plénière du parti socialiste avant hier soir et justement là-dessus sur le socialisme écologique alors Mickaël disait non c'est pas l'éco-socialisme ils l'ont pas encore récupéré donc mais c'est vrai qu'il y a au moins une idée qui a avancé je trouve c'est que la question sociale et la question écologique sont intrinsèquement liées c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prééminence de la question sociale il n'y a pas de prééminence de la question écologique et que la question écologique ne peut pas être annexe bon ça a moins avancé dans le parti communiste soit dit en passant mais bon je le vois dans les prises de position à l'Assemblée nationale par exemple sur le nucléaire mais en tout cas il y a eu une avancée je pense que le mouvement social a aidé notamment toute la dynamique qu'il y a eu autour de plus jamais ça entre la CGT Greenpeace Solidaire Attaque machin enfin voilà des choses se sont faites du côté des mouvements sociaux mais y compris moi aussi j'y suis allée sur de l'Arzac les résistantes mais tout ça date pour moi aussi du mouvement alter mondialiste quoi et bien avant toutes ces tentatives de relier les mouvements écologistes et sociaux par contre il y a une autre idée qui mon avis est loin de faire l'unanimité dans la gauche de manière générale et qui pour moi est fondamentale pour l'éco-socialisme c'est que en fait il nous faut une diminution drastique énergétique et matérielle de notre consommation et de notre production il n'y a pas d'autre solution et donc autant quand on parle d'efficacité énergétique la rénovation énergétique des logements tous ces énergies renouvelables je veux dire tout le monde est d'accord après à quel degré d'investissement voilà maintenant quand on parle de sobriété et encore pire comme dit Jean Gadret de sobriété dans la dignité et bien là c'est plus compliqué voilà pour le moins et c'est pour moi la très grande différence avec le projet macroniste et même capitaliste tout court parce que comme tu le dis et tu le développes très bien Michael c'est que en fait le système enfin la macronie et plus globalement le système capitaliste s'adapte extrêmement bien et récupère extrêmement bien la question écologique en faisant de la croissance verte ce qui lui permet d'avoir des nouvelles sources de profit voilà ben nous dans le domaine agricole c'est l'agriculture de précision c'est les drones et les GPS parce que quand même il faut mettre les pesticides au bon endroit et en utiliser moins regardez c'est génial on utilise moins de pesticides ce qui est par ailleurs totalement faux on a une augmentation du volume de pesticides depuis 15 ans mais en tout cas enfin voilà c'est cette idée que l'avion vert et même quelque part le nucléaire vont nous permettre quand même de poursuivre notre globalement notre mode de production et de consommation et de poursuivre le processus d'accumulation capitaliste voilà et donc il y a et j'ai donné un exemple sur l'agriculture et c'est là que j'en arrivais aux fondateurs de l'agroécologie nous sur l'agriculture en fait les fondateurs de l'agroécologie qu'est-ce qu'ils disent et aujourd'hui qui s'y réfère c'est la confédération paysanne c'est les civam c'est un réseau alternatif aux jambes d'agriculture qu'est-ce qu'ils disent ils disent qu'il nous faut une agriculture économe et autonome c'est-à-dire une agriculture qui utilise les fonctions des écosystèmes pour en fait utiliser moins d'agrofournitures et donc être moins dépendant des banques des grandes industriels de pesticides etc donc c'est une agriculture plus autonome des banques aussi évidemment là vous vous confrontez au système capitaliste et à tous les intérêts des multinationales et donc cette agroécologie des fondateurs en réalité c'est pas celle qui a été reprise par Le Foll et sous François Hollande etc parce que c'est une agroécologie qui est profondément anticapitaliste mais c'est une agroécologie qui pour moi aujourd'hui est la seule viable à terme et donc mais ça demande et c'est là que j'arrive dans le concret ça demande un bouleversement des modes de production ça demande par exemple à déspécialiser toutes les exploitations agricoles qui aujourd'hui sont soit spécialisées en élevage soit spécialisées en grandes cultures etc ça demande à déspécialiser les territoires ça demande à faire des rotations de cultures diverses par exemple sur 10 ans chaque année une culture différente donc il faut revoir toutes les filières et c'est à ce prix là qu'on ne sera pas obligé d'utiliser la nouvelle technologie de pesticides qui est quand même un petit peu moins craignose mais quand même elle est là voilà je ne sais pas si je me fais comprendre voilà ça veut dire aussi développer l'agroforesterie c'est un bouleversement complet du système de production et pas seulement à la marge je ne sais pas si je suis clair mais évidemment c'est jamais celle pour l'instant qui a été retenue y compris quand la dite gauche a été au pouvoir jamais parce que ça demande une confrontation directe aux grands intérêts du capitalisme voilà mais pourtant aujourd'hui et ça c'est quelque chose aussi qui donne de l'espoir alors moi je réponds sur la place du paysan aujourd'hui il y a toute une partie du monde agricole qui porte ça quand même et qui le met en place parce que je disais la lutte la lutte pour moi c'est vrai elle a lieu dans les institutions c'est pour ça que je suis députée sinon je ne le serais pas enfin si je n'y croyais pas mais elle a lieu aussi ta raison sur le terrain en fait et ce que dit Eric Collinois et le sociologue c'est que tu as différentes façons de lutter mais une des façons de lutter c'est aussi de mettre en pratique et c'est ce que font beaucoup de paysans aujourd'hui ce qui pourrait être une agriculture économe et autonome et une alternative au capitalisme à toute petite échelle je ne sais pas si je suis clair bon voilà bon je me suis un peu mais du coup voilà c'est juste pour dire que je ne crois pas un éco-socialisme qui même enfin je ne crois pas par exemple à une sociale démocratie qui mette en place un éco-socialisme pour moi ça n'est absolument pas compatible je finis pour dire aussi comment peut-être dans la France insoumise on peut relier à ce qu'on porte enfin on peut relier cet éco-socialisme à ce qu'on porte un c'est la planification écologique c'était très bien dit par Boris planification écologique mais qui passe par une socialisation des richesses et je voudrais insister là-dessus c'est la question de la socialisation du financement parce que tu l'as très bien dit Boris il y a des secteurs où il va falloir décroître et des secteurs où il va falloir croître alors outre la question démocratique tu l'as développé c'est-à-dire qu'il faut revoir toute la démocratie et qu'il n'y a pas de planification écologique sans démocratie il va surtout falloir enclencher une grande socialisation des richesses et en premier lieu du financement donc du secteur bancaire parce que c'est ça le nœud c'est ça la source si on veut désinvestir massivement des énergies fossiles et investir massivement dans l'agriculture biologique ou encore dans la rénovation énergétique des logements il n'y a pas d'autre choix que de socialiser tout un pan du secteur bancaire je ne sais pas comment et même il n'y a pas d'autre choix que de remettre profondément en cause la politique monétaire européenne et le système bancaire européen et la banque centrale européenne je ne sais pas comment c'est possible ça n'est pas possible autrement on ne peut pas faire ça et puis évidemment dernière chose il va falloir renationaliser ou socialiser tout un tas de secteurs stratégiques l'énergie le train l'eau et sa distribution etc. raison pour laquelle là encore je ne crois pas en une social-démocratie qui soit éco-socialiste pour finir je veux juste finir là-dessus sur la question du partage radical des richesses et surtout la question des riches je l'aborde je finis là-dessus c'est pas seulement aller ponctionner aux riches pour trouver de l'argent pour faire de l'investissement écologique c'est d'abord parce que les riches nous emmènent dans un mode de consommation qui est absolument insoutenable le SUV la piscine prendre l'avion tous les 4 matins etc. mais c'est pas seulement encore ça parce que Gors dit c'est une compétition qui pousse les individus à vouloir chacun se hisser au-dessus des autres ce qu'il dit Gors finalement c'est qu'il faut une révolution tu le dis une révolution culturelle et de civilisation et qu'il va falloir c'est pas seulement les riches en réalité qui vont devoir enfin ça serait trop simple de penser qu'il n'y a que les riches qui vont devoir revoir leur mode de consommation c'est-à-dire que le problème c'est que tout le monde va devoir le revoir alors évidemment là j'aurai les camarades de la CGT avec qui je ne discutais non plus jamais ça qui me diront ouais mais il y en a plein qui sont en précarité énergétique et matérielle certes mais globalement il va falloir changer de manière de consommer y compris pour les classes moyennes voilà et ça veut dire aussi qu'il va alors c'est Gors qui dit ça aussi il dit seul mérite d'être produit et consommé ce qui ne privilégie ni d'abaisse personne et je trouve que c'est une formidable formule mais ça demande en réalité une complète révolution des consciences c'est-à-dire qu'il va falloir changer enfin il va falloir changer ce qu'on définit comme le désirable voilà et comme ce qu'est ce qu'est le bien-être et donc c'est voilà c'est juste pour dire que en fait on va voilà c'est pas seulement un programme politique qu'on va mettre en place la France insoumise en en a un etc mais c'est vraiment une révolution culturelle qu'il va falloir aussi enclencher je finirai là-dessus d'où pour nous aussi à la France insoumise l'importance capitale des intellectuels et de toutes enfin voilà de ce que Gramsci appelle l'hégémonie culturelle qui est évidemment à obtenir sur cette question-là voilà bonjour à toutes et tous donc voilà je trouve en tout cas que cette discussion a fort bien débarré et qu'au moins non mais que voilà on parle de choses de choses importantes et on en parle de manière à réellement avoir une discussion une discussion entre nous alors je partage évidemment énormément des choses qui ont été dites avant juste quand même pour revenir sans reprendre tout ce qui a été dit sur le lien entre l'écologique et le social évidemment qu'il faut à la fois revenir sur l'inégalité absolument flagrante de responsabilité dans les modes voilà dans la cause les causes des catastrophes écologiques mais l'inégalité encore peut-être plus importante je sais pas en termes de conséquences bon et ça ça se vérifie à l'échelle mondiale et y compris à l'échelle d'une ville sur les quartiers où on crève de chaud et ceux où on a les moyens de se mettre à l'abri les quartiers qui sont submergés par une inondation qui sont là aux premières loges quand il y a une autre catastrophe écologique bon il y a cette dimension là qui fait qu'il n'est pas possible c'est une raison supplémentaire par rapport à celles qui ont été données qu'il n'est pas possible de dissocier les deux questions l'autre chose évidemment que je partage complètement avec ce qui a été dit auparavant c'est à la fois l'urgence et la radicalité c'est à dire qui sont deux choses absolument indissociables et on pourrait se dire ben voilà nous on est révolutionnaire donc c'est vrai une seule solution la révolution c'est vrai bon mais c'est un peu plus c'est un peu court quoi pour convaincre d'autant que ce qui est en cause et sont des bouleversements qui sont des bouleversements extrêmement profonds qui demandent des niveaux de mobilisation et d'affrontement ça a été dit qui sont extrêmement extrêmement importants donc la question de faire le pont entre la situation d'aujourd'hui et l'idée quand même globalement que la possibilité de transformer radicalement la société n'est pas forcément l'idée qui a le plus le vent en poupe quoi c'est voilà c'est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme dans un certain nombre de voilà de manière assez répandue et donc cette possibilité et le fait qu'on ait à y gagner que ce sera mieux après est quelque chose dont on doit absolument convaincre et qui doit guider nos programmes et ça c'est directement lié à ce qui a été dit par plusieurs d'entre vous mais qui n'est pas même pas discutable c'est à dire que la contrainte absolue de la nécessité de la réduction de la production matérielle et des transports globalement c'est à dire cette forme de décroissance que nous on va appeler une décroissance juste une décroissance éco-socialiste il n'y a pas de discussion entre nous sur le fait que décroissance tout court ça veut rien dire si on n'y donne pas un contenu social et d'organisation de la société il n'empêche que ces questions-là sont absolument incontournables et que donc ça dit des choses sur le type de programme qu'il faut mettre en oeuvre mais ça dit aussi des choses sur la façon dont on a plus de travail à faire y compris pour convaincre que en gros ce serait mieux et qu'on vivrait mieux c'est à dire qu'il est possible de vivre toutes et tous mieux d'avoir une vie bonne tout en produisant matériellement moins en transportant moins en travaillant moins mais qu'en revanche les questions de démocratie les questions de partage les questions de socialisation sont absolument à mettre au centre et du coup j'ai envie d'insister un peu sur certains aspects du programme du coup je partage évidemment ce qui a été dit sur la question de la socialisation les questions de propriété sont évidemment absolument déterminantes et donc les questions d'expropriation de secteurs entiers comme le secteur de l'énergie ou les secteurs des transports les secteurs de l'agro-industrie évidemment la question de la finance sont déterminants mais c'est pas seulement la question de la propriété c'est la question même de l'organisation de l'appareil et des appareils productifs ça a été dit il y a un certain nombre de productions de secteurs d'activité qui doivent tout simplement disparaître la publicité devrait purement et simplement disparaître il y a des secteurs entiers de l'industrie de l'industrie chimique par exemple qui devraient disparaître du plastique etc etc bon mais c'est pas seulement ça c'est qui compris à l'intérieur des secteurs et de grands secteurs productifs c'est pour ça que je trouve que cette question de l'agriculture est absolument c'était t'avais peur de ne pas être dans le sujet Baptiste mais c'est complètement dans le sujet parce que c'est l'illustration concrète de comment une transformation radicale de secteurs sont absolument indispensables et qu'elle est indissociable d'un débat de la délibération de la discussion du fait que les pratiques elles tombent pas comme ça qu'elles sont construites socialement et qu'elles sont discutables et donc qu'elles doivent être discutées et ça c'est peut-être plus vrai dans le secteur de l'agriculture où il y a toute une série de pratiques comme ça et de réflexions mais à bien y réfléchir c'est vrai pour toutes les productions à partir du moment où on a déterminé qu'il fallait continuer à produire ceci ou cela la question de ce qu'on produit et de comment on le produit la production elle-même elle n'est pas neutre l'appareil productif déjà il n'est pas neutre il est construit pour fabriquer des marchandises et on ne fabrique pas des marchandises de la même façon qu'on fabrique des choses qui vont être utiles pour répondre à des besoins qui sont démocratiquement déterminés voilà quand on veut répondre à des besoins on cherche à ce que le produit il soit durable voilà bien foutu qui tombe pas en panne au bout de la fin de la garantie éventuellement qu'il soit beau qu'on puisse le garder toute une vie etc. et tout ça ça veut dire que ça change profondément la production mais aussi le travail et je trouve que de ce point de vue là ça veut dire qu'on a aussi beaucoup de choses à dire et qui doivent parler directement à une partie de ce qu'est la crise de cette société qui est directement la crise de ce qui se joue autour de la question du travail le nombre de celles et ceux qui souffrent du mal travail de faire soit des choses inutiles luisibles destructrices etc. soit de vouloir faire des choses qui sont des choses qui pourraient enfin voilà qu'on aurait vraiment envie de faire mais qu'on est empêché de faire par une logique bon les soignants et soignantes connaissent bien ça mais c'est vrai dans à peu près tous dans à peu près tous les secteurs ça m'amène à aussi à une autre question qu'on peut poser dans ce programme là et qui fait aussi l'articulation avec d'autres luttes c'est à dire qu'est-ce qu'on considère comme des secteurs essentiels comme des secteurs importants bon ça a à voir avec le projet de société qu'on défend et ça a à voir avec y compris une expérience qu'on a pu partager les uns les unes et les autres autour de cette discussion sur qu'est-ce qui est essentiel et par rapport à ça je trouve que le regard féministe sur la place centrale des questions qu'on appelle vocabulaire féministe de reproduction sociale qu'on va appeler de soins de soins aux vivants etc comment ces questions là doivent occuper une place absolument centrale dans l'organisation de la société en se posant dans le même temps la question de la lutte contre l'oppression puisqu'une grande partie de la disqualification de ces tâches de soins sont immédiatement et directement liées au fait qu'elles sont majoritairement assignées aux femmes dévalorisées et donc secondarisées et donc ce que je veux dire par là c'est que c'est une vision globale générale de la société qui est en place et moi de ce point de vue là je considère qu'effectivement l'agriculture elle fait partie de ces activités de soins qui permettent effectivement la reproduction de la vie si on mange pas ça va beaucoup moins bien et voilà et l'autre aspect sur lequel je voulais assister et sans doute conclure c'est que dans cette affaire là la question démocratique est absolument centrale et déterminante et que par rapport à ça ce que tu introduis sur la question des contradictions de la possible délibération etc il n'y a pas parce que c'est vrai à l'intérieur des secteurs c'est vrai entre secteurs c'est vrai entre régions bon voilà et il n'y a pas d'autre voie que la délibération bon et ça l'articulation entre la socialisation et la délibération ça a à voir avec un projet de société on appelle ça le commun c'est à dire à la fois le fait que voilà il y a un droit d'usage mais il y a aussi un devoir de prendre soin et qu'autour de tout ça on doit débattre et délibérer de la façon dont ça doit se passer ça c'est je pense un modèle de société qui redonne du sens à la façon dont on peut vivre entre nous des relations qu'on peut articuler entre nous mais la façon aussi qu'on a d'habiter le monde et de ce point de vue là avec l'ensemble de ces éléments là et en complément de ce qu'ont dit les autres camarades je trouve qu'on a là un projet de société qui est effectivement un projet de société qui donne envie et qui donne envie de se battre pour lui et c'est quand même un des problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui cette question de quelle perspective globalement quelle perspective émancipatrice qui soit capable d'articuler pas seulement la lutte contre l'exploitation mais aussi la lutte écologique et aussi la lutte contre l'ensemble des oppressions qui soit capable d'articuler d'articuler Sous-titrage ST' 501